Les farces et les plaisanteries peuvent parfois camoufler la cruauté, la tromperie ou la vengeance. Les coups subtils et tranchants prononcés avec un sourire sont une forme d'agression passive. Les farces et les plaisanteries peuvent également être une forme d'agression envers quelqu'un sous le couvert de plaisanteries. Lorsque la victime ne répond pas en riant, elle est alors humiliée pour ne pas avoir été un bon joueur. Lorsque la vengeance ou la souffrance sont la motivation d'une plaisanterie ou d'un canular, un chrétien retire alors l'affaire des mains de Dieu et essaie de se venger par des moyens passifs, agressifs. Dans ces cas-là, il serait mal de faire une farce à quelqu'un. Car nous connaissons celui qui a dit « A moi la vengeance, à moi la rétribution » et encore « Le Seigneur jugera son peuple » hébreu, 10-30. Nous pouvons mettre en pratique les paroles de Jésus lorsque nous décidons de faire ou non une farce. « Faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous » Luc 6, 31. Avant de planifier une farce, nous devrions pousser cette sagesse un peu plus loin et nous demander « Est-ce que j'apprécierais cette farce si j'étais à leur place, avec leur personnalité et leur sensibilité ? » Lorsque nous nous efforçons d'aimer les autres comme nous aimons nous-mêmes, nous pouvons prendre des décisions plus sages quant à savoir si nous devons faire une farce ou un canular à quelqu'un d'autre. Galates 5, 14. « Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Romain 13, 10. « L'amour ne fait point de tort au prochain. » L'amour est donc l'accomplissement de la loi.